Salut tout le monde ! Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas à quoi servent les composants d'un ordinateur. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite série de vidéos qui va vous expliquer à quoi ils servent, sans rentrer trop dans les détails. Et cette vidéo sera dédiée à la carte mère ou Motherboard en anglais. Alors en premier lieu une carte mère c'est quoi ? C'est un grand circuit imprimé où venir se clipser les différents composants et qui va permettre leur connexion. Comme par exemple le processeur, la carte graphique, la mémoire vive ou ram, un ssd, etc. Mais il y a aussi des connecteurs externes comme les ports usb, les ports hdmi, les display ports, etc. La carte mère va donc permettre à tous ses composants d'être reconnu par le système et cela grâce au BIOS. Oui le BIOS peut faire un peu peur quand on ne connait pas, mais après quand on connait ça va en vrai. Et du coup le BIOS c'est quoi ? Sans rentrer dans les détails, c'est un programme contenu dans une puce appelé EPROM et c'est lui qui va permettre le démarrage du système sans qu'il y ait de problème. C'est donc lui bien sûr qui va démarrer en premier avant même le système d'exploitation comme Windows par exemple. Il faut savoir aussi qu'il y a deux types de carte mère, les cartes mères Intel et les cartes mères AMD. Et le choix d'une carte mère par rapport à l'autre sera très importante par rapport au choix du processeur. Maintenant voyons ce qui compose une carte mère en commençant par le chipset. Il faut savoir que les anciennes et les nouvelles cartes mères ne sont pas constituées de la même manière par rapport au chipset. Les anciennes cartes mères étaient divisées en deux ponts. Le pont Nord qui gère les composants dits rapides comme la mémoire et le pont Sud qui gère les composants dits langues comme les disques durs. Quant au processeur, il va communiquer par l'intermédiaire de ces ponts qui vont ensuite communiquer les informations aux différents composants et cela grâce à des bus. Concernant les nouvelles cartes mères, le processeur peut communiquer avec la RAM et la carte graphique directement. Mais un bus sera quand même relié au processeur et au chipset pour les communications avec les ports SATA et USB. Il existe différents chipsets si c'est une carte AMD ou une carte Intel qui vont être représentées par des lettres. J'intel on a le H qui va être pour de la bureautique, le B qui va être pour le gaming ou autre, un autre H qui est plus haut de gamme que le premier H qui va être pour le professionnel ou le gaming et le Z qui va être pour les professionnels ou l'overclocking. Si vous faites du gaming ça sert à rien de prendre une carte Z parce qu'en plus elle est plus chère. Et chez AMD les lettres sont différentes. On a le A pour la bureautique, le B pour le gaming et autres et le X qui va être pour les professionnels ou l'overclocking. Ces lettres sont souvent suivies par trois chiffres. Le premier chiffre sera la génération de la carte mère qui lui va changer au fil des générations et le numéro qui suit ça sera la gamme de la carte mère qui lui ne changera pas au fil des générations. Il faut savoir aussi que les numéros de gamme ne sont pas les mêmes entre Intel et AMD. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Si je prends la B660 pour Intel et la B650 pour AMD, du coup le B sera le chipset, le 6 le numéro de la génération, le 60 et le 50 sera la gamme de la carte mère. Du coup on aura une carte mère pour le gaming ou plus de 6e génération et de la gamme 60 pour Intel et 50 pour AMD. Et pour la génération précédente ce sera exactement la même chose. Si on prend la B560 pour Intel et la B550 pour AMD, du coup ce sera une carte pour le gaming et plus de 5e génération et de gamme 60 pour Intel et 50 pour AMD. Et le raisonnement est exactement le même pour les autres lettres H, A, X ou Z. J'espère qu'avec tout ça je ne vous ai pas perdu, maintenant passons à la liaison entre les composants qui se fait comme je l'ai dit plus haut, par des bus. Du coup les bus, c'est quoi ? Ce sont des données qui vont être transmises de façon simultanée car ce sont des lignes parallèles et c'est ça qui va permettre d'accélérer le temps de réponse et le débit de données entre les composants. La transmission est calculée avec les chiffres 1 et 0, ce sont des bits et la vitesse sera calculée en Hertz. La vitesse d'un bus correspond au nombre de paquets de données transmis par seconde. Le bus PCI Express ou PCE connecte les cartes d'extension de l'ordinateur. Par exemple, la carte Wi-Fi interne, la carte graphique ou une carte d'extension. Après dans les descriptions de carte mère, on voit par exemple PCIe 4.0 x 16. 4.0 c'est la génération et le x 16 c'est le nombre de lignes du bus. Comme je l'ai dit plus haut, le bus est composé de plusieurs lignes parallèles. On a fini avec les bus, passons maintenant aux connecteurs électriques qui sont issus de l'alimentation. On a un premier connecteur avec 24 broches qui lui va alimenter la carte mère et un second avec 4 ou 8 broches qui va alimenter le processeur. Après il y en a d'autres sur l'alimentation, mais j'en parlerai sur ma vidéo dédiée. Voyons un critère important à regarder aussi quand on achète une carte mère, le socket ou support processeur qui est la connexion entre la carte mère et le processeur. Il permet d'installer un processeur qui est compatible avec le type de prochage du socket. Comme on l'a vu, il y a des cartes Intel et des cartes AMD qui ont des processeurs spécifiques Intel et AMD. Si on prend une carte mère Intel et un processeur AMD, ce sera incompatible et inversement. Ce sera la même chose si vous avez un processeur qui date un peu et que vous voulez le remplacer par une génération plus récente. Il faudra faire attention à la compatibilité, même si vous prenez un processeur de la même marque. Car les sockets évoluent avec les processeurs, ce qui peut rendre incompatible le processeur et la carte mère et du coup là il vous faudra changer la carte mère et le processeur. Continuons avec les composantes de la carte mère avec les connecteurs de la mémoire vive ou RAM. Comme vous pouvez le voir, ils se situent à proximité du processeur et sont composés de broches rectangulaires de plusieurs centimètres de long. C'est l'emplacement des barrettes de RAM. Il y en a quatre comme l'image mais parfois on peut en trouver deux mais c'est rare. Il faut aussi faire attention à la quantité maximale de mémoire vive. Oui parce que toutes les cartes mères n'ont pas la même quantité maximale de mémoire vive. Car il y a une quantité maximale de RAM par slot. Un slot c'est quoi ? C'est une seule petite broche rectangulaire. Comme je l'ai dit, il y a des capacités maximales de RAM par slot comme par exemple 32Go. Une capacité maximale de RAM en tout comme par exemple 64Go. Il faut faire aussi attention à prendre les bonnes RAM car il y a des cartes mères DDR4 et des cartes mères DDR5. Ça sera par rapport à votre choix si vous voulez DDR4 ou DDR5. Concernant la puissance d'une carte mère, elle sera en fonction du choix du processeur. Le chipset doit avoir une réponse adaptée à la vitesse du processeur et de la RAM. Sur une carte mère, il y a aussi des connecteurs de stockage. Ça permet d'installer un disque dur externe SATA ou un lecteur DVD. On retrouve aussi un emplacement pour les connecteurs des SSD NVMe. Concernant les disques durs, les SSD SATA ou les SSD NVMe, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Sur le côté d'une carte mère, on peut aussi retrouver des panneaux de sortie et d'entrée. Ça permet de connecter des périphériques externes à votre ordinateur. On va retrouver notamment des ports USB, HDMI, DisplayPort, des prise jack ou encore des RJ45 qui est le connecteur pour Ethernet. Et pour finir, on va parler du format des cartes mères. Car il y a plusieurs dimensions qui va dépendre bien sûr de la taille de votre boîtier. On retrouve les ATX qui sont les plus répandus et qui vont être adaptés à un boîtier de moyenne ou grande taille. Les micro ATX vont être pour des boîtiers de petite taille. Les mini ATX sont les plus petites cartes mères. Et les EATX vont être les plus grandes cartes mères. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le rôle et les composants d'une carte mère. J'espère qu'elle vous servira et que vous savez maintenant l'importance du choix d'une carte mère. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve soit sur Twitch, soit dans une autre vidéo. Allez, bye !